Coucou les filles, alors on se retrouve en ce dimanche pour un soin du dimanche donc je fais suite à la vidéo de la semaine dernière, je fais deux soins d'affilée j'en ai fait un un peu purifiant et là j'en fais un hydratant mais je vous le mets en deux parties parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un autre soin du dimanche le week-end prochain enfin les week-ends qui s'enchaînent donc aujourd'hui je vais vous montrer le masque bain d'hydratation végétale geste d'institut au sucre d'érable de chez Yves Rocher c'est un masque qui procure une séance désaltérante de 5 minutes donc il faut juste appliquer une bonne dose généreuse du masque en évitant effectivement le contour des yeux et il faut laisser agir 5 minutes et enlever l'excédent avec un coton mais moi j'aime bien rincer quand même ça laisse la peau hydratée, une sensation de fraîcheur et de bien-être la peau devient souple et lumineuse, voilà donc on va voir ce que ça donne, je ne l'ai jamais utilisé ça sent super bon en tout cas, ça sent le frais effectivement alors c'est une espèce de crème un peu bleu, très 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 clair, très ciel j'aime beaucoup l'odeur, ça sent le frais alors voici la couche généreuse que Vanessa met oh ça sent super bon, je suis en train de me shooter au masque je ne sais pas, ça sent le propre mais dans une crème je m'en suis mis partout sur les sourcils, mes sourcils seront bien hydratés alors c'est super léger, j'ai l'impression de me mettre un petit voile d'eau sur le visage c'est pas du tout une sensation de crème grasse, c'est vraiment comme ils disent un bain d'hydratation j'ai vraiment l'impression de me mettre une couche d'eau sur le visage voilà, on peut remettre un petit peu dans le cou pour une fois oh ça sent vraiment super bon je ne vais pas dire, j'ai l'impression que ça sent la lessive je vous mets un petit peu d'ariel sur le visage oh ça sent super bon c'est super agréable, j'ai vraiment l'impression d'avoir comme je vous dis un petit 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 peu d'eau sur le visage je n'ai pas envie de l'enlever, je n'ai pas envie de me rincer de suite de suite donc je vais laisser agir pendant 5 minutes ce petit bain d'hydratation et pour l'instant en tout cas pour les 5 premières secondes que je l'ai mis sur le visage je trouve ça super génial bon je vais aller me détendre 5 minutes et puis je vous dis à tout de suite bye les filles re coucou les filles alors voilà ça fait 5 bonnes grosses minutes maintenant que je vais regarder, enfin que j'ai été regarder un petit bout de vidéo sur Youtube et que je laisse agir ce petit masque merveilleux donc c'est toujours le masque bain hydratation végétale geste d'institut au sucre d'érable de chez Yves Rocher on va y arriver donc oui pour info je vous filme encore avec l'ancien mon ancien matos mon ancien appareil photo parce qu'en fait il rentre bien dans la case de mon meuble de salle de bain j'ai pas encore testé avec la caméra mais j'ai peur qu'en hauteur ça rentre pas donc du coup et en plus vous avez la chance d'entendre ma machine à laver qui tourne en même temps je suis multifonction je fais plein de choses en même temps je me filme, je me fais un soin, je fais une lessive c'est merveilleux et donc je vous disais ça fait 5 minutes que je pose le masque sur le visage qui est vraiment très agréable je vais pas dire qu'on le sent pas au niveau de la pose c'était vraiment une sensation comme si je me mettais un coup de flotte sur la tronche sauf que comme tout produit qui agit on sent quand même un petit quelque chose moi il y a des endroits où ça me gratouillait je me souviens qu'une esthéticienne m'avait dit que c'était normal c'était que le produit agissait c'était les endroits de sécheresse en fait autour du nez peut-être un peu au contour de la bouche quelques endroits sur mes joues ça me gratouille un petit peu maintenant ça me gratouille un peu moins là ça me gratouille un peu au niveau du nez mais c'est parce qu'effectivement ça fait des petits picotements parce que c'est en train d'agir le produit est en train d'agir après si ça continue elle me disait si vraiment ça brûle ça gratte ça chauffe etc là c'est pas normal c'est une réaction allergique mais si ça fait des petits picotements et des petits gratouillis comme ça deux secondes par ci par là c'est que le produit est en train d'agir donc tout va bien pas de panique donc voilà alors au niveau de l'excédent j'ai pas une sensation de gêne j'ai pas l'impression d'avoir la peau grasse alors que en fait si là du coup ça s'est transformé bon il y a des endroits comme les joues où mes joues sont très sèches je vous montre les mauvais doigts donc moi j'ai la peau mixte ici effectivement c'est devenu gras ma zone T mon nez est un petit peu gras aussi là le menton est gras par contre là du coup c'est un peu sec parce que ça a tout bu donc si si Vivi je ne sais pas du tout si ma peau a soif ou si ma peau a faim vu que c'est quelque chose d'hydratation je vais prendre le bon hydratation et que ça a tout bu là sur mes joues je pense que je dois avoir la peau qui a soif et pas faim maintenant je voudrais juste que tu me confirmes donc au niveau de l'excédent comme ils disent juste passer un petit bout un petit coup de coton moi ça sera un mouchoir donc j'enlève vite fait un mouchoir qui part un cacahuète c'était surtout dans les sourcils que j'en ai mis un gros paquet de toute façon je vais passer à la douche là tout à l'heure donc l'excédent sera vite parti et là pour une fois je n'ai pas du tout envie de le rincer j'ai comme un petit film gras mais qui est vraiment très agréable et ça sent super bon et j'ai vraiment envie de le garder donc du coup j'ai l'impression que ça me fait mon petit mon petit masque enfin ma petite crème hydratante donc pour la demi-heure qui me reste avant d'aller me doucher ça restera comme ça et pour une fois j'ai pas envie de me laver le visage comme je fais à chaque fois que j'ai un masque donc là je ne peux pas vous dire si ma peau est plus douce parce que du coup j'ai quand même encore le petit restant de masque ma peau est un peu plus réveillée j'ai l'impression si ce n'est pas vous ce que vous en pensez le teint est un petit peu plus net un petit peu plus régulier même si j'ai toujours et ça je pense que j'aurai toujours mes marques de cicatrices d'acné au niveau des joues donc en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce petit masque j'espère que vous avez été contente de me voir mais encore me dépatouiller avec un masque sur la figure je l'avais eu pareil sans doute à une promo donc j'avais dû l'avoir à à peine 3 euros je le rachèterai sans hésiter je pense aussi je vais prendre beaucoup de plaisir à l'utiliser tout ce mois-ci une partie du mois prochain j'espère que je vous ai tenté avec ce petit masque super agréable visiblement il doit convenir aussi aux peaux sensibles parce que je n'ai absolument pas de réaction alors que j'ai la peau un petit peu sensible aussi au niveau des joues et vous voyez que j'ai pas de rougeur j'ai pas de rien du tout donc super agréable je le conseille fortement c'est un moment en plus ça dure que 5 minutes donc à la limite 5 minutes avant de passer à la douche ou 5 minutes avant de faire un autre truc c'est rien du tout je vous fais des gros bisous avec la machine à laver je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye les filles